Alors nous nous sommes vus la dernière fois, c'était à La Haye, vous avez été reçu par Gerd Wilders. Alors nous renvoyons les internautes à la vidéo de cette rencontre qui a été diffusée intégralement en exclusivité sur Enquête et Débat. Mais nous nous sommes quittés alors que vous alliez discuter avec Gerd Wilders. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé cette rencontre et est-ce que vous pouvez révéler ce qui s'est dit entre vous ? Il n'y a pas de secret, nous ne sommes pas une loge franc-maçonnique ni le club des Bilderberg, nous n'avons rien à cacher. Ce qui m'a frappé d'abord, et c'était pour lui comme pour moi intéressant d'avoir enfin un contact d'homme à homme, direct, personnel, et bien ce qui nous a frappé c'est que, évidemment, même si on sait que les médias sont mensongers, on doit découvrir l'autre dans ce qu'il est dans la réalité vécue parce que on est quand même toujours, notre vision est toujours faussée par l'image que les médias produisent de la personne avec qui on a ce contact à distance seulement. Donc, je n'étais pas sûr de ce qu'allait être réellement Gerd Wilders. Je me suis dit, bon, si les médias lui tapent autant dessus, ça doit être un type bien, mais ce n'est pas déduction. Je n'avais pas de preuve de cela et lui était à peu près dans la même situation par rapport à moi. Alors, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on n'a pas pu préparer ensemble la conférence de presse. Donc, on s'est mis devant les médias, on avait juste eu le temps de se serrer les mains, « Hi, hi, bon, on s'est tutoyé tout de suite, ok, on rentre, et en avant. » Et ce qui a été fabuleux pour cette conférence de presse, c'est la complémentarité entre les deux discours. C'est-à-dire que, n'ayant pas eu le temps d'échanger avant, ni de se préparer, ni quoi que ce soit, ni d'accorder nos violents, quand j'ai vu la complémentarité, et l'accord sur tous les principes essentiels, c'était vraiment saisissant. Alors, ça déjà, c'est la première chose qui m'a frappé. Il n'y aurait pas eu un moment où je me suis dit, « Ah non, alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Je ne suis pas d'accord. » Et ostensiblement, chez lui non plus, ce qui est assez saisissant, parce qu'il y a quand même toujours des points d'âme, on n'a pas. Ça a été confirmé ensuite parce qu'on est monté dans son bureau. On a quand même pu échanger environ pendant une heure sur certains points, d'abord le contenu, il est très intéressé par la démocratie directe. Il m'a posé des questions de détail sur le fonctionnement pratique, concret, dans la réalité vécue. Ensuite, moi je me suis posé des questions, comment ça se vit cette situation d'être sous la menace d'une condamnation à mort, avec six policiers qui surveillent 24 heures sur 24 tout ce qu'il fait, c'est vrai. Où est encore la vie privée, comment ça se vit psychologiquement, etc. Donc on a discuté, on a échangé de manière très humaine par rapport à nos situations de vie. Ensuite, on a aussi essayé de sonder un peu le champ d'action européen. Et là de nouveau, notre analyse était à peu près identique. On s'est dit, bon, le Front National, Strachet, donc le FPE, en moindre mesure peut-être de Winter, mais quand même, on ne sait pas trop. Parce qu'il faut peut-être encore attendre qu'il y ait éventuellement une mue qui s'opère. Il y a peut-être aussi les scories du passé, donc il y a tout ça. Il y a des éléments là-dedans qui ne s'accordent pas tout à fait avec la vision politique de la société qu'on développe avec Wilders. Par contre, alors on a aussi eu des convergences très fortes sur Stadkevitz et donc la partage d'Ivraire est en Allemagne. Là, alors, lui comme moi, on n'avait pas d'inhibition du tout, donc pas de problème, pas de réserve. On rappelle que c'est l'ancien député CDU qui a fondé un nouveau parti à droite de la CDU. Mais justement, c'est un champ qui est laissé libre par le glissement des partis de droite vers le centre-gauche. Centre-gauche, très clairement. Et donc là, il y a toute une droite qui est orpheline actuellement. En Allemagne, c'est très fort. À droite de la CDU, il y a un trou. Parce qu'après, vous êtes tout de suite dans le NPD. Le NPD, ça, c'est vraiment l'extrême droite, dans le sens réel du terme, c'est-à-dire un projet de société plus du tout démocratique. On va dans le sens déjà de quelque chose de totalitaire. C'est un peu néo-nazis. Ça va dans ces directions-là. Donc ça, ce n'est pas mon projet de société. Alors là, il y a un trou. Parce que c'est vrai, soit vous êtes dans la CDU qui dérive vers la gauche, soit vous avez le choix des néo-nazis, puis entre deux, il y a quoi ? Eh bien, c'est ça. C'est dit Freiheit maintenant qui essaye de combler ce manque. D'après des sondages, ils ont 30% de potentiel électoral à aller chercher. Il faut juste qu'ils aient les bonnes personnes, il faut qu'ils créent les infrastructures. Ils sont en train de créer d'ailleurs des sections dans chaque lande. En trois semaines maintenant, il y a neuf sections prévues. J'ai participé à celle de Munich, donc de Bavière. Bref, ça, c'est prometteur. Il m'a dit, et ça, je me bats sur ce que lui me dit, je n'ai pas moi-même de contact directement pour le moment. Le Danois, paraît-il, est bien aussi. Donc, les Danois, le groupe, le parti politique de droite du Danemark, seraient également plus ou moins dans ce créneau-là. Et c'est des gens qui... Il s'appelle comment ? Je ne sais pas. C'est le parti des libertés aussi, c'est autre chose ? Je ne sais pas exactement le terme qu'ils utilisent. Je sais qu'il y a ce parti qui a eu un grand succès aux élections la dernière fois. Je sais qu'il exige, c'est un peu les politiques qu'ils font. Bon, ils ont d'ailleurs suffisamment de pouvoir maintenant pour déterminer quand même passablement la politique aussi du gouvernement. On s'est aperçu avec Schengen et tout ça. Mais je n'ai pas de contact encore. Alors là, il faut encore que je découvre. Mais voilà, donc on a quand même des relais possibles. La France, c'est un problème parce que vous avez le terrain qui a été occupé par le Front National. Et le Front National, c'est une structure... On ne sait pas où situer. Difficile à situer. Alors il y a 36 000 analyses. Il y a le changement qui a été opéré maintenant. Enfin, si, changement il y a, mais il semblerait quand même qu'il y ait une évolution avec Marine Le Pen. Mais on a l'impression que ce n'est pas encore tout à fait mûr au niveau du programme, au niveau des buts réels qui sont poursuivis. Moi, pour le moment, je constate que sur des points essentiels, ce n'est pas tellement compatible. Je n'ai rien personnellement contre ces gens. Il y a des points communs. On constate quand même qu'il y a un souci pour l'identité. On brade un peu des valeurs séculaires, etc. Tout ça, sur ces points-là, il y a une suspicion par rapport aux élites politiques dévoyées. Tout ça, OK, on peut partager. Mais par contre, après, sur le côté constructif, mais alors qu'est-ce qu'on met à la place ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai lu un essai de M. Alliot, qui est vice-président du Front National, où sur 10 pages, il nous prouve que la démocratie directe, c'est en fait la dictature de la populace. Bon, alors si c'est ça, sa conception de la démocratie directe, on ne va pas pouvoir s'entendre, parce que moi, je suis un grand défenseur de la démocratie directe. Donc, on a déjà un problème. Ensuite, j'ai vu dernièrement, il y a un communiqué de Marine Le Pen qui affirme que la charia est parfaitement compatible avec l'État de droit. Ça, j'aimerais bien qu'elle me le prouve, parce que moi, je ne vois pas comment... C'est la charia ou c'était les cinq piliers de l'Échlam, non ? Non, il me semble que c'était la charia, de parler de la charia. Faudrait vérifier. Mais même les cinq piliers, vous pensez qu'ils sont compatibles ou pas ? Moi, je pense que le dogme islamique n'est pas compatible avec l'État de droit, parce qu'il n'avait pas été constitué, construit, voulu et inventé pour ça. Donc, c'est quelque chose... l'islam veut déjà dire soumission. Nous, les démocrates suisses, comme j'en suis un représentant, nous ne voulons pas un citoyen soumis, nous voulons un citoyen souverain, indépendant, qui prend son destin en main lui-même. Ce n'est pas la soumission à un dogme abstrait qu'on veut. Donc, nous dire que ça, c'est compatible, ben non, ce n'est pas compatible. Les musulmans peuvent être compatibles avec nos sociétés s'ils s'intègrent, oui. Ben oui, il faut qu'ils s'intègrent. S'ils ne s'intègrent pas, il y aura quelque part toujours des frottements. Maintenant, s'ils se tiennent à nos lois, il ne faut pas encore vivre avec, ce n'est pas un problème. Mais au moins, ça, c'est le minimum, disons, syndical qu'on est obligé quand même d'exiger. Ensuite, il y a un troisième point, c'est quand même, j'aperçois, mais là, il faudrait que je creuse un peu, mais il me semble que c'est quand même passablement jacobin, cette histoire. C'est étatiste et centralisateur. Nous, nous sommes libéraux et fédéralistes. Donc, si j'additionne tout ça, je vois que quand même, en Suisse, des fois, certains essaient de nous dire que nous sommes un peu comme le Front National en Suisse. Non, pas du tout. Notre modèle de société semble ostensiblement très différent. Maintenant, bon, on peut toujours discuter avec les gens, ça, ce n'est pas un problème. Mais je constate quand même ces points qui créent une divergence que je n'ai pas avec Gert Wilders, que je ne sens pas du tout avec lui. Voilà.